Top. Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coaches. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis Personal Trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi Personal Trainer. Nous aidons les Personal Trainers à obtenir plus de clients, plus d'argent et à impacter un maximum de personnes autour d'eux. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important, si c'était peut-être le plus important pour convertir un prospect en client, la séance d'essai. Donc, comment réussir votre première fois ? On parle bien de Personal Training. Comment réussir votre première séance d'essai ? Marwan, à toi d'abord. Yes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de séance d'essai, mais petit retour en arrière. La séance d'essai, on vous l'a dit dans une vidéo prospection. Qu'est-ce que c'est ? C'est la conséquence de prospection sur le flore, sur le plateau cardio-muscu où vous allez échanger avec les gens, vous présenter, faire connaissance, les aider, les conseiller, autrement dit apporter de la valeur et créer un lien et ensuite leur proposer ou bien une consultation ou bien une séance d'essai ou bien les deux. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire ce qui est mieux, ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. Ça peut être séance d'essai puis consultation. Ça peut être une consultation tout simplement, un bilan, peu importe. Personnellement, peut-être qu'on pourra en reparler après. Aujourd'hui, avec Quentin, nous, on fait moins de séances d'essai parce qu'avec l'expérience, on convertit beaucoup plus uniquement avec une consultation. Mais si vous débutez aujourd'hui, peut-être que vous aurez besoin d'une séance d'essai pour affirmer votre autorité, apporter de la valeur aux prospects que vous avez en face de vous. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à faire la meilleure séance d'essai possible. Alors, nous, on s'est planté, on nous parlera de nos expériences après, mais on va vous donner dans cette vidéo des petits tips, des astuces pour vous aider à ne pas reproduire les erreurs que nous, on a fait. Tout à fait. Donc, la séance d'essai, elle est à double tranchant, qu'elle soit bien maîtrisée ou pas bien maîtrisée. Une séance improvisée, taux de conversation faible, voire proche de zéro, vous n'allez pas réussir à signer le prospect en client. En revanche, si elle était bien préparée, structurée et adaptée, le taux de conversion va être beaucoup plus élevé, c'est sûr. Alors, l'objectif principal de votre séance d'essai, c'est de faire vivre une expérience sportive et humaine à votre prospect. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, ce cheminement, on a d'apporter de la valeur que la personne est confiance en vous, qu'elle vous apprécie. Ça va vous permettre de vendre beaucoup plus facilement, de transformer ce prospect en client beaucoup plus facilement. Donc, n'oubliez pas de faire vivre une expérience officielle, la meilleure expérience qui sera, qu'elle ne peut retrouver avec aucun autre personal trainer, uniquement avec vous, uniquement avec Coach Marouane. Coach Quentin ou avec Coach Pierre de la salle de Toulouse, uniquement avec vous. D'accord. On va aborder un peu, tout simplement, quoi faire, ne pas faire. On peut commencer en trois points. Avant la séance, contre la séance et après la séance. Avant la séance, Mr. Marouane, je te laisse commencer. Oui. Alors, juste pour ce que vient de dire Quentin, en fait, c'est vraiment le plus important. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en remettre une couche. C'est vivre une expérience parce que la personne, il faut bien lui faire comprendre que si elle est avec nous, en fait, on n'est pas là pour leur faire faire du sport. Il faut qu'elle comprenne que si elle bosse avec un personal trainer, elle va faire quelque chose qu'elle ne fera jamais ailleurs, que ce soit humainement, mais surtout sportivement. Donc voilà, le maître mot de la séance d'essai, c'est faire vivre une expérience unique. Donc, avant la séance d'essai, une erreur que moi, j'ai commis à mes débuts et je pense que beaucoup de coachs ont commis, c'est admettons, petit flashback, on est sur le plateau, vous échangez avec votre prospect, il est sur son vélo elliptique et dans l'échange, c'est lui qui vous demande de faire une séance d'essai ou vous lui proposez et puis il vous dit on peut la faire maintenant si vous voulez. Ça peut marcher. Vous pouvez la faire dans la foulée et peut-être conclure une vente. Je vous conseillerais, Quentin aussi, ça serait de vous protéger et de ne pas forcément faire la séance d'essai dans la foulée parce que qu'est-ce que le prospect peut comprendre, même si ça vient de lui ? C'est le coach, le personal trainer, il est dispo tout de suite. Donc, s'il est dispo tout de suite, c'est qu'il n'a pas de client. S'il n'a pas de client, c'est qu'il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, je n'ai pas envie d'être avec un coach qui n'est pas bon. Donc, il faut vous protéger par rapport à ça. Il faut être busy, c'est-à-dire donner l'impression que vous êtes occupé. C'est important. Il y en a qui vont dire, oui, mais il ne faut pas mentir. Si tu veux faire du business, c'est pour te protéger, toi, protéger ton image. On vous conseille. Et puis, même au-delà de ça, votre autorité, dont on vous parle souvent d'autorité, elle commence quand ? Quand c'est vous qui choisissez. Si vous commencez à laisser le prospect choisir quand faire la séance, etc., déjà votre autorité, l'image, la valeur perçue, ce qu'on vous dit tout le temps, elle se dégrade. Donc, ne choisissez pas, c'est vous qui décidez. Moi, un client, une parenthèse, une expérience perso, un client VIP, grosse notoriété dans le Moyen-Orient, Russie, Iran, Dubaï, Émirat, etc., un chanteur. Et j'avais une cliente à moi qui m'a dit, Marwan, j'ai un ami qui s'appelle Intel et il va probablement te contacter. Il m'a contacté un samedi, je me souviens, un samedi matin, à 11h30 ou midi, je suis en train de faire ma séance, un jour off à Dubaï. Et il me dit, salut Marwan, c'est Intel, est-ce que tu es dispo tout à l'heure à 14h pour un échange, etc. À votre avis, qu'est-ce que je lui ai dit ? J'avais deux options, je dis oui, je dis non. Eh bien, même si j'étais content d'avoir un client VIP, eh bien, j'ai dit non. J'ai dit non pour me protéger, je lui dis, salut, je te propose mardi matin à telle heure ou mercredi après-midi à telle heure pour me protéger et pas pour donner l'impression que je suis dispo et que mon agenda est vide. Donc, voilà par rapport à ce point-là qui me paraît assez important. Tout à fait. Je vais enchaîner sur cerner le profil psychologique de votre prospect. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez faire absolument en un moment. Pourquoi ? Pour pouvoir proposer une séance qui est la plus adaptée à votre prospect. Si là, par exemple, vous pensez que cette personne-là, elle a un peu plus, voilà, la chef d'entreprise un peu plus solide, elle a envie de faire, je ne sais pas, de la boxe, elle a envie de faire du crossfit, elle a envie de faire quelque chose d'intense, il faut le détecter. Si au contraire, vous tombez sur une petite Martine, 40 ans, surpoids, qui n'avait pas trop confiance, qui ne sait pas trop quoi faire, etc., vous n'allez pas envoyer le même type de séance. C'est vrai, quelque chose d'un peu plus nouveau, etc. Donc, essayez de cerner dès le début et surtout aussi en fonction des attentes de la personne. Si telle personne, elle veut perdre, je ne sais pas, du ventre, des fessiers, des cuisses, etc. Essayez d'adapter au maximum une séance par rapport à ça. Ensuite, au niveau de la préparation, donc, mettez à l'aise le client, le prospect, pardon, mettez à l'aise le prospect, tout simplement, voilà, vous allez peut-être commencer avec un petit échauffement sur tapis, soit l'éthique ou peu importe, communiquez avec elle, expliquez-lui ce que vous allez faire, rassurez-la lui, c'est normal, ne t'inquiète pas, etc. Essayez d'être vraiment avec elle, de la rassurer, prenez une petite voix si la personne est un peu fragile, au contraire, soyez celui de la personne un peu plus solide. Ok. Yes, non, ça, c'est important de ne pas zapper des étapes, de ne pas franchir ce qu'a dit Quentin. Il y a des profils différents, c'est pour ça que vous devez cerner le plus tôt possible. à qui vous aurez affaire ? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils arrivent dans une salle de sport. Tout le monde n'arrive pas à l'aise, n'entre pas à l'aise comme vous, comme moi, comme Quentin, dans une salle de sport. Ils sont dans un environnement un peu hostile. C'est votre job de mettre cette personne à l'aise et donc de ne pas zapper, que ce soit avant la séance, même à l'accueil. Des fois, on prend notre temps, le temps d'échanger quelques mots, de se renseigner, de poser quelques questions, personnelles ou pas. Et puis ensuite, progressivement, de rentrer dans la séance avec plus ou moins d'intensité, de durée que d'autres profils. Comme a dit Quentin, il y en a qui arrivent, ils sont déterminés et eux, très rapidement, ils veulent en découdre. Ça aussi, il faut le sentir, c'est super important. N'hésitez pas aussi les petites attentions. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une serviette, ça peut être, je ne sais pas, plein de petites attentions que vous pouvez mettre pour rendre la personne plus en confiance, personnaliser votre offre de personnel. Faites que c'est une offre premium, c'est une offre haut de gamme. Vous, vous le faites, personne ne va le faire. Si la personne s'entraîne toute seule, elle n'aurait pas le droit à tous ses petits privilèges, expliquez-moi le déroulé de la séance, aussi, c'est les bases pour mettre en confiance. On l'a déjà parlé, on va attaquer. Du coup, lors de la séance, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire pour la chose la plus importante ? Lors de la séance, je vais commencer avec un B à bas, mais qui est tellement important et on va vous l'expliquer pourquoi un peu plus en détail, c'est d'être à l'heure. Être à l'heure, pourquoi je dis ça ? Parce que moi, personnellement, j'ai fait cette erreur, non pas de ne pas arriver à l'heure, j'étais très souvent toujours à l'heure. Mais être à l'heure, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas la séance, elle est programmée à 17 heures et vous êtes là à 17 heures à attendre votre client. Être à l'heure, Quentin, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de préparer sa séance. C'est-à-dire que combien de fois j'arrive, le client, on l'envoie s'échauffer pendant les cinq premières minutes et là, on commence à courir parce qu'il n'y a rien qui est en place. Les clients, en plus, ils apprécient lorsque ils arrivent et tout est déjà installé. Vous savez tout ce que vous allez faire, tout le matériel est à disposition et il a fini ses cinq ou dix minutes d'échauffement et il vous voit en train de courir, aller chercher une kettlebell, aller chercher des poids, ceci, cela. Mauvaise image, pas pro du tout. Donc, soyez à l'heure avant la séance, préparez tout pour que lorsqu'il arrive, tout soit installé et prêt à commencer. Voilà. Yes. Pour la séance d'essai aussi, proposez ce dont le client a envie. Voilà, vous proposez peut-être deux options. Pas toujours faire ce qu'il a besoin lors de la séance d'essai. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça en tant que personnel trainer, mais vous êtes là pour séduire, vous êtes là pour convaincre la personne qu'elle veut travailler avec vous. Donc, pour ce faire, vous allez proposer une séance que la personne a envie de faire. Donc, ça va être vraiment à base, je ne sais pas, si elle veut travailler les fessiers, etc. Voilà, vous envoyez les exercices qui font plaisir à l'instant T. et plus tard, lorsqu'elle sera devenue client, vous pourrez proposer des séances peut-être un peu plus utiles pour elle. Je pense notamment des séances un peu plus posturales, on travaille le dos, ce genre de séances qui ne sont pas très glamour, qui ne sont pas très sexy pour une séance d'essai, mais c'est quelque chose qu'on va proposer plus tard. Ensuite, lors de la séance d'essai, au niveau du focus, soyez à 110 % avec votre client, pas de téléphone, pas de ça, on a déjà parlé, on insiste tout le temps sur ce point-là. La personne vous paye peut-être, je ne sais pas, entre 50 et 100 euros pour pouvoir passer une heure avec vous pour pouvoir atteindre des objectifs à l'attente que vous soyez à 110 % avec elle. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler avec telle ou telle personne. On le fait tous, je sais, mais passez vraiment toute votre attention sur le client et c'est vraiment la base et ce qui va faire que votre service va vraiment passer premium et pas simplement un accompagnement sportif. Au niveau de l'autorité dans l'environnement aussi, Marwan, si tu veux développer. L'autorité, ça, c'est une erreur de débutant. C'est normal qu'au début, vous ne soyez pas à l'aise dans la relation avec le prospect si vous commencez le personal training qu'il n'y ait pas à l'aise vis-à-vis des gens de l'environnement de la salle, des autres coachs, des clients de la salle. Mais un truc qui est super important et que vos prospects et vos futurs clients vont apprécier, c'est que vous dégagez donc de l'autorité. On parle tout le temps de cette notion d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, quand j'ai commencé, moi, je me souviens, on se fait un peu petit. Vous voyez, on se fait un peu petit avec son client, on se met dans un coin et on essaie de faire notre séance sans faire trop de bruit. Ça peut très bien se passer, mais il faut savoir parfois prendre de la place, s'imposer parce que votre client, il vous regarde là-dessus. Il y a une sorte de côté protecteur si vous voulez. Ça fait un peu, comment dire ? Je ne sais pas, cette notion protecteur un peu. On prend le cas d'une fille et d'un garçon. Vous sortez, vous êtes dans un bar. si le côté mal, le côté mal dominant. Concrètement, vous avez besoin de matériel. Moi, au début, lorsque j'avais besoin de matériel, il m'arrivait de laisser, par exemple, les haltères et d'aller les prendre qu'au moment venu. Sauf qu'on se retrouve avec du matériel qu'on n'a pas ou de l'espace qu'on n'a pas, de devoir demander à utiliser des machines, etc. Imposez-vous parce que votre client, il le voit et il a envie de voir que vous vous imposez, en gros, que vous n'avez peur de personne et que pour lui, vous serez prêt à prendre de la place s'il faut. Je ne dis pas qu'il faut s'embrouiller avec les gens de la salle, avec les clients, mais il faut faire comprendre à votre client que c'est du premium et que c'est lui votre priorité. Que si vous avez besoin de matériel, vous allez vous débrouiller à aller prendre le matériel. Si vous avez besoin d'espace, vous allez aller occuper cet espace. Si vous avez besoin d'une machine, vous allez aller la prendre ou demander à l'utiliser. N'ayez pas peur. Ne soyez pas craintif vis-à-vis du reste de l'environnement. Mettez votre client en priorité dans ce que vous avez à faire et il vous remerciera. Tout à fait. Au niveau, on en a déjà un peu parlé avant la séance qu'on concerne le profil psychologique, adaptez votre séance, donc l'intensité de votre séance, ne pas tuer le client tout de suite, ne pas tuer votre client tout de suite. Comment c'est que, voilà, tout doucement et monter un petit peu l'intensité pour redescendre un peu plus tard, adaptez vraiment. Ça ne va pas être le but, la personne est obèse, il vient de commencer, vous allez lui envoyer des séries de burpees, la personne, vous allez les curer, elle ne reviendra jamais, vous n'allez jamais la signer, c'est sûr, clair, net, précis. Donc, adaptation, adaptabilité de votre séance, pardon. Et surtout, essayez de projeter aussi votre client pendant la séance, voilà, il travaille déjà avec vous, il est déjà dans la poche quasiment, on fait tel exercice la semaine prochaine, on l'essayera. Peut-être que l'option est un peu plus évoluant, peut-être ça, voilà. Essayez de projeter déjà un peu dans l'inconscient de votre prospect, dire, voilà, on travaille déjà ensemble, tu n'as pas encore signé, mais pour moi, c'est tout comme. Super important de se projeter. Un autre aussi qui me vient en tête, c'est de trop parler. Attention à ce piège aussi, c'est du bas à bas, mais si vous sentez que votre client a envie de parler, ok, à petite dose. Mais c'est un piège, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, attention au coach qui parle trop et sur 30 minutes ou 60 minutes d'entraînement, de séance d'essai, le travail effectif, c'est un quart d'heure à la fin. Donc, ne tombez pas dans ce piège, même si le client est bavard, attention à ce que ce ne soit pas lui qui vous reprenne et qui vous fasse comprendre qu'il faut continuer la séance parce que là, c'est foutu, c'est vous qui stoppez la conversation. Donc, évitez à avoir la langue un peu trop lourde. Au niveau de la séance, pareil, parfois, dans la séance d'essai, on a tendance à faire une séance trop longue. Voilà, le prospect, elle n'en peut plus depuis déjà 20-30 minutes et elle n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. La torture, vous êtes là, vous continuez de la presser, de la presser, de la presser. Il aurait fallu peut-être arrêter déjà 15-20 minutes avant. Donc, voilà. Utilisez vraiment cette séance d'essai pour créer un lien. N'hésitez pas aussi, voilà, on a dit trop parler, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Il faut aussi parler, il faut créer vraiment une relation, un échange, créer cette confiance parce que toujours, voilà, ce cheminement pour pouvoir à la fin, signer le prospect en client. pour cela, à la fin, n'hésitez pas vraiment à un retour au calme, des étirements, un peu de massage, on fait un débris, voilà, comment ça se passe, etc. Vraiment essayer tout doucement, voilà, d'amener le prospect vers justement cette, on va dire, off commerciale, mais vraiment tout. Oui, c'est super important. Les gens, souvent, ce qu'on dit, ils retiennent la première impression, on en a déjà parlé de l'importance de la première impression, mais aussi la dernière. Tout ce qui se trouve au milieu, on ne dit pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas aussi important. Pensez toujours à bien commencer votre séance, faire une très bonne première impression et essayez de toujours terminer d'une très bonne façon aussi votre séance et pas que les gens repartent, vous les avez défoncés avec une série de burpees et ils repartent chez eux et ce qu'ils retiennent, c'est un coach qui m'a défoncé. Non, la méthode sandwich, toujours un truc bien, un truc qui passe un peu moins bien et on termine avec un truc bien, un petit retour au calme, voilà, c'est vrai, on se pose, on récupère, un truc relaxant, des étirements, ce genre de choses ou un exercice positif, je sais que le boxing, dès que ça fonctionne bien, dès que les gens sont demandeurs, on a tendance parfois à le proposer à la fin parce que les gens terminent sur quelque chose de cool, qui plaît beaucoup. Donc voilà, l'importance de bien commencer, bien terminer ces séances. Tout à fait. La séance d'essai terminée, votre travail n'est pas encore terminé, n'hésitez pas à proposer un temps d'échange, voilà, on va aller se poser peut-être sur la table de justice, on va essayer de parler un petit peu, proposer vos offres commerciales, vous n'êtes pas forcément obligés de vendre tout de suite, ça peut être une erreur que vous voulez faire, ne pensez pas que vous allez devoir vendre absolument aujourd'hui, si jamais la personne, pour X raisons, elle n'a peut-être pas envie de s'asseoir avec vous tout de suite, peut-être qu'elle n'a pas le temps, voilà, autre chose à faire, n'hésitez pas à proposer aussi un deuxième rendez-vous, mais vraiment, n'ayez pas en tête, voilà, je fais ma séance d'essai, il faut absolument que je la transforme. C'est un travail de longue allée, vous le savez, on plante des graines, on récolte plus tard, mais ne pas forcer la main du client, ne pas être trop pushy. Oui, c'est vrai. Alors, au début de la séance, quand on parlait de préparer, ça peut être informer le client, dire, on va faire, par exemple, 30 minutes de séance ou 40 minutes, et ensuite, on va prendre 15, 20 minutes pour débriefer. Ce débrief, il peut se faire en salle, mais l'idéal, ce serait de faire, par exemple, un petit retour au calme de 5-10 minutes et ensuite, de garder 10-15 minutes pour aller se poser après la douche ou directement après autour d'une table et peut-être que ce sera le bon moment de vendre. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut forcer et de faire de ce moment absolument, conclure la vente à ce moment-là, ça peut être une option. Mais comme l'a dit Quentin, si vous ne le sentez pas et c'est là où l'expérience doit faire la différence, si vous sentez que ce n'est pas le bon moment, eh bien, ce n'est pas grave, on propose un rendez-vous à une date ultérieure. Quand bien même, si vous sentez que ça ne s'est pas très bien passé et qu'elle ne veut pas de rendez-vous, ce n'est pas grave, on reste en bon terme. Et là aussi, au début, je le ressentais comme ça, c'est dès que ça ne se passait pas bien, eh bien, on s'en prend directement au client. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rester en bon terme, on ne lui dit plus bonjour de la meilleure des façons, on ne croise pas son regard. Tu vois ce que je veux dire, Quentin ? Et ça, ce n'est pas bien. Ne pensez pas, au contraire, peut-être que le client n'avait pas le temps ou ne pouvait pas, ne pouvait pas aller plus loin avec vous, mais que ça peut changer dans un mois, dans deux mois, dans six mois. Un autre conseil, c'est de toujours rester en bon terme avec les prospects, peu importe la façon dont se terminent les séances d'essai ou les consultations. On ne vous dit pas de ne pas proposer une consultation commerciale. Normalement, dans 100% des cas, vous pouvez la poser, mais vraiment, en fonction de l'expérience de comment vous avez fait vivre la séance d'essai, on vous parle de faire une expérience unique. Normalement, vous êtes bon, vous avez fait une séance d'essai officielle, donc vous avez juste à vous asseoir, il n'y a plus qu'à signer. Mais si vous sentez que ça ne s'est pas forcément bien passé, vous venez de député, etc., ce n'est peut-être pas la meilleure façon, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais normalement, si vous avez fait une très bonne séance d'essai, 80-90% des cas, vous le citez derrière, ça c'est clair, un être précis. On a reçu pas mal de petits messages sur Instagram et sur Facebook pour nous demander d'échanger un peu nos impressions lors de nos premières séances d'essai. Donc voilà, même vous, n'hésitez pas dans la barre des commentaires si vous voulez nous raconter comment s'est passée votre première séance d'essai. Là, je vais vous raconter tout simplement une des séances d'essai qui ne s'est pas très bien passée pour moi au début de ma carrière. Ça m'est resté marqué, donc je vais vous l'expliquer. Donc voilà, je suis une séance d'essai avec une dame, très gentille, très timide, etc. Je ne sais pas pourquoi au début de ma carrière, j'ai essayé de vouloir imposer la boxe anglaise à tout le monde, c'est ma spécialité. J'avais envie de voir que tout le monde fasse de la boxe anglaise avec moi. Je pensais que ça allait marcher avec tout le monde. Et pour revenir un peu au premier point qu'on a vu, de bien cerner le profil psychologique de la personne, c'est une grosse erreur que j'avais fait en première séance, on peut le dire. Donc je commence avec cette personne-là, on s'échauffe tranquillement, on parle, tout se passe très bien. Je dis ok, bon, on va faire de la boxe. La personne me répond oui, timidement, mais voilà, pas plus sûre que ça. Moi, je dis c'est pas grave, elle va se détendre après. On commence à mettre les gants, elle commence à frapper et au bout de peut-être même pas 15 secondes, elle commence à fondre en l'arbre. Alors je peux vous dire que déjà, c'était mes premières séances, j'étais stressé, j'étais anxieux, j'étais pas bien, je ne savais pas trop quoi faire, ni comment le faire, ni voilà, j'étais un peu stressé et je veux dire, là elle commence à se mettre à pleurer et là c'était fini pour moi, cette cliente-là, je ne l'ai pas signée, vous vous doutez bien. Donc vraiment pour vous dire que voilà, aujourd'hui on est là mais on a tous commencé ici, on est tous des humains, on a tous des vacunes, on n'est pas un tueur en vente dès le début lorsqu'on commence ce personnel training loin de là, vous le savez, on vous a expliqué notre parcours, des débuts on galère et petit à petit après on s'améliore, on devient de plus en plus fort et puis après, vous avez votre clientèle et tout tombe bien mais vraiment pour vous dire que c'est normal si vous ressentez du stress, si ça vous arrive de bégayer, si vous arrivez de ça, ces choses que vous n'étiez pas à la suite de faire donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Oui, non, moi pour ma première expérience je m'en souviens quand moi j'avais la tendance c'était un peu proche de, c'était de vouloir proposer toujours des exercices techniques, me dire je vais proposer aux prospects, je voulais être sûr que ce qu'ils allaient faire avec moi, ils ne l'avaient jamais fait ailleurs, en termes d'exercice, en termes de technique et on se retrouve à leur faire faire des choses un peu dures et ça ne raccroche pas et en fait, c'est ça le plus important c'est que ce n'est pas tellement le contenu de la séance qui importe dans la séance d'essai, ce n'est pas les exercices, ce n'est pas ce qu'ils vont faire, c'est la relation, votre pédagogie, comment vous allez interagir avec eux, est-ce que ça va matcher, l'autorité, est-ce qu'ils vous perçoivent comme un expert, est-ce qu'ils sentent qu'avec vous, ils vont se sentir protégés entre guillemets qu'ils ont face à eux quelqu'un qui va les, j'allais dire les guider, mais les inspirer à moyen terme et long terme, donc c'est vraiment là-dessus qu'on fait la différence et ensuite, bien évidemment, ce sont vos qualités commerciales aussi qui vont faire la différence et qui vont vous permettre de conclure ces choses-là en vendant votre, en proposant une solution et en vendant vos services. Mais voilà, l'idée, c'est de vouloir mettre le technique, lui donner beaucoup plus de place que ce qu'il devrait. voilà pour mes premières expériences, j'avais notamment un vieux monsieur et j'ai voulu lui faire même des squats basiques, enfin bref, des alternatives, des trucs. et en fait, si vous raisonnez comme ça aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui raisonnent comme ça, qui se disent de la technique, franchement, faites des choses simples, sportivement, mais mettez le paquet sur l'humain, sur la structure, mieux vaut faire des choses simples, mais bien les faire que de vouloir faire des choses compliquées et se vautrer et oublier le reste. OK ? Donc, voilà ce que je dirais moi en tout cas pour moi. Pour finir cette vidéo. Si vous devez retenir une seule chose de la séance d'essai, c'est le feeling. Ayez un bon feeling avec votre prospect, ça fait la moitié du tas. Ensuite, au niveau des exercices comme l'a dit Marwan, en fonction du profil, vous ressentez que la personne a besoin de rire un peu plus, d'un peu plus ludique, n'avez pas envoyé des trucs trop durs, trop techniques, restez vraiment sur cette chose un peu ludique, etc. Au contraire, si vous sentez qu'un client a besoin d'être poussé dans ses retranchements, d'être vraiment pushy, lui, vous allez l'exposer, c'est ce qu'il veut. En fonction des profils, le maître mot, c'est l'adaptation, c'est la base de notre métier pour plein de choses, mais pour la séance, c'est vraiment le cas. Je pense qu'on peut conclure en disant qu'au final, il n'y a pas vraiment de séance d'essai type. On ne peut pas vous dire, il faut faire ça, 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 ça. Il y a des grandes lignes, il y a des choses qu'il faut respecter, des choses à faire et ne pas faire pour vous annumerer juste avant. Je pense que vous avez compris ce qu'on voulait dire et puis honnêtement, si vous respectez ne serait-ce que 50% de ce qu'on vous a dit aujourd'hui, normalement, votre pourcentage devrait augmenter. Vous allez cédier plus de vos prospects suite à une séance d'essai. Avec Morone, on vous a créé un petit guide, les 10 hacks du personal trainer disponibles dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour le télécharger. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager votre ressenti, votre première séance. Je sais que ça peut en aider certains. On est dans un club des coachs. On est ensemble. On est là pour échanger aussi notre expérience. Il y en a d'autres qui viennent de commencer et qui ne sont pas encore très à l'aise. Ça peut les aider de lire peut-être vos messages, vos commentaires en disant que moi aussi au début, je vivais telle chose, telle chose, je ressentais telle chose. N'hésitez pas. Je pense que ça peut en aider certains. On se souhaite à tous une très, très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.